Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape, tuto en deux parties. Dans la première partie, on verra comment réaliser ce panneau relativement simple. Et puis dans la deuxième partie, on va réaliser les effets de chemin, notamment courbés ici, et puis enveloppes et perspectives avec quelques petites subtilités. Allez c'est parti, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, affichage, on va faire plein écran. Ici dans l'affichage, on décoche l'option widescreen de façon à avoir ici les pictos sur deux lignes. On va aller dans fichier importer, on va importer notre modèle, ouvrir, incorporer. Ok, je vais placer ça correctement. Alors pour zoomer, on peut appuyer sur la touche plus du clavier, pour dézoomer c'est moins. On peut également cliquer sur la molette pour zoomer, et puis shift molette pour dézoomer. Et puis pour se déplacer dans notre document, je clique sur la molette, je reste appuyé, et puis je peux déplacer mon document comme ça. Je vais faire apparaître la fenêtre ici, calque et objet. Il y a le calque 1, je double clique, je vais tout de suite le renommer en calque modèle. Je vais appuyer sur entrée pour valider, on voit ici l'image qu'on a importée. On va verrouiller ce calque au modèle, on va cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler ilus. Je clique sur ajouter. Voilà, maintenant ce qu'on va faire tout simplement, on va faire le premier panneau. Donc pour faire le premier panneau, je vais cliquer ici sur l'outil créer des rectangles et des carrés, je clique dessus, je me mets à cet endroit là, je clique, je glisse. Donc là on a un carré. Pour avoir les bords arrondis ici, je vais cliquer ici sur le petit cercle et glisser. Je clique, je glisse. Moi j'aime bien appuyer sur CTRL de façon à avoir les deux petits cercles là qui se déplacent en même temps. Je vais venir récupérer la couleur ici. Donc là il y a une couleur jaune, puis là ici une couleur jaune-oranger. Donc pour cela j'utilise la pipette et je clique à cet endroit là. Pour avoir la transition du jaune au jaune-oranger, je vais utiliser l'outil créer et éditer des dégradés. Je clique dessus, je me mets là dessus, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Alors bien sûr j'ai choisi ici l'option dégradé linéaire et puis qui soit appliquée sur le fond. On a deux types de dégradés, le dégradé linéaire et le dégradé radial. Donc là c'est dégradé linéaire. Donc là j'ai ce petit cercle là qui est bleu. Donc si je clique sur la pipette et que je clique sur la couleur jaune-oranger, automatiquement vous voyez, j'ai la couleur qui est appliquée. Je vais dupliquer cet objet. Donc on voit que InScape a créé notre petit rectangle. Si je fais un clic droit et je sélectionne dupliquer là, j'ai un autre carré qui apparaît juste au-dessus de l'autre. C'est donc bien deux carrés. Je vais utiliser ici la fonction chemin qui s'appelle décalage dynamique. Si je clique sur l'outil éditer les nœuds, j'ai un petit losange là. Et si je clique sur le losange, je peux réduire la taille de ce nouveau rectangle et je vais lui mettre un petit contour noir. Alors pour mettre un contour noir, je clique avec la molette de la souris sur le petit carré noir là. Et automatiquement, vous voyez, j'ai un petit contour qui apparaît. Je vais augmenter la taille du contour. Je fais un clic droit ici. Je vais me mettre à deux par exemple. Peut-être un peu plus. Tiens, je vais me mettre à trois. À trois, c'est pas mal. Donc là je zoome. Là on voit que j'ai des bords arrondis. Alors si ce n'est pas le cas chez vous, vous cliquez ici sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre fond et contour. On va aller dans style de contour et on va choisir ici raccord arrondi et puis également terminaison arrondi. On va maintenant saisir le texte. Alors pour saisir le texte, je vais cliquer là-dessus. Je clique dans mon document. À ce moment-là, j'ai un petit curseur qui apparaît et je vais taper tout simplement un texte. Par exemple, monnaie libre. Ça ira très bien comme ça. Je sélectionne tout. Donc je fais un contrôle A. Et puis je vais choisir ici en bold. Et puis je vais choisir cette option-là de façon à ce que tout soit bien aligné. J'ai placé mon texte comme ceci. Alors pour réduire le texte, je peux cliquer sur la flèche là en appuyant sur contrôle. Et puis si j'appuie sur contrôle shift, je le réduis par rapport à son centre. Pour changer la police, je double-clique. Contrôle A. Et je peux choisir ici une autre police, par exemple celle-là. Je clique sur la flèche, contrôle shift. Je double-clique. Je trouve qu'il y a un peu trop d'écart entre les deux mots. Je mets à 1. C'est pas mal. Alors pour aligner correctement, j'appuie sur shift. Je sélectionne ici mon texte et mon rectangle. Je clique ici sur ce petit picto qui est là, qui permet d'aligner et distribuer les objets. Et je vais aligner par rapport au dernier, qui est le rectangle que j'ai sélectionné, verticalement et horizontalement. On va créer maintenant les petites vis. Pour cela, je vais cliquer sur l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse. Pour avoir un joli cercle, je me déplace à peu près à 45 degrés comme ça. Je relâche. Je supprime le contour. Pour supprimer le contour, je clique ici sur la petite croix. Avec la molette. Ou alors je peux cliquer ici sur la croix et venir la déposer ici sur le contour. Avec l'outil Pipette, je vais récupérer la couleur grise ici. Je vais sélectionner l'outil Dégradé, Radial. Je double-clique. Je peux venir déplacer mon dégradé radial comme ceci. Je clique sur la petite sphère là. Le petit cercle qui devient bleu. Outil Pipette. Puis je vais récupérer la couleur grise foncée qui est là. Je sélectionne l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc là, je vais faire un petit carré. J'enlève l'arrondi. Alors pour enlever l'arrondi rapidement, je peux venir cliquer là-dessus. Ou alors CTRL-SHIFT et je clique sur le cercle. J'aligne ces deux objets, donc verticalement et horizontalement. Je duplique ici cet objet. Donc pour le dupliquer, on peut faire un clic droit ici, dupliquer. Ou on peut venir également cliquer là-dessus. À ce moment-là, le nouveau cercle se met tout en haut de la pile. Ici, il se met bien en haut. Et là, j'ai mon rectangle. Et je vais venir ici dans Chemin et je fais Intersection. Comme ça, ça me coupe bien mon petit rectangle. Et je vais lui appliquer un dégradé. Donc comme tout à l'heure, ce n'était pas un dégradé radial que je voulais. C'était un dégradé linéaire. Voilà. Et donc là, c'est un nouveau dégradé. Moi, je vais utiliser celui que j'ai créé pour le cercle. Donc je sélectionne celui-là. Par contre, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais le mettre comme ceci. Je sélectionne ces deux objets avec SHIFT. Vous voyez, ça permet de les combiner. Je les groupe en cliquant là-dessus. Ou le raccourci, c'est CTRL-G. Et on peut réduire tout ça comme ceci. Et on va lui faire une petite rotation. Donc pour faire une rotation, il faut avoir les flèches de rotation. On clique une deuxième fois sur notre objet. On a les flèches de rotation. Donc je clique sur une flèche de rotation. Et si j'appuie sur CTRL, je fais une rotation de 15 en 15. Je réduis encore un petit peu. Je vais venir placer ça correctement sur mon objet. Alors bien sûr, on les aligne. Fenêtre alignée et distribuée. Et on aligne verticalement. Je duplique cet objet. Pour le dupliquer, CTRL-D. Hop, j'ai bien deux objets. Je le place vers le bas. C'est parfait. Donc là, on a fait un premier panneau. Pour faire le deuxième, c'est facile. On va faire un rectangle de sélection. Avec l'outil flèche noire qui est sélectionné. On duplique. Je clique là-dessus. Je clique sur l'ensemble de mes objets. Et je les déplace en appuyant sur CTRL vers le bas. Pour rester bien à la verticale. Alors moi, je vais changer le texte ici. Je double-clique plusieurs fois. Par exemple, j'ai l'outil flèche noire sélectionné. Je double-clique plusieurs fois. Je fais un CTRL-A pour sélectionner tout le texte. Et je vais marquer par exemple, en cours. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est le petit panneau derrière. Rien de plus simple. On va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Outil pipette. Je récupère la couleur grise ici. Je vais utiliser l'outil créer, éviter des dégradés. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Alors bien sûr, j'ai bien sélectionné l'outil dégradé linéaire. Je vais mettre ici sur le petit cercle le gris clair. Et puis, je vais utiliser une option qui est intéressante dans l'outil dégradé. C'est réfléchi. Ce qui permet, vous voyez, d'avoir des réflexions et un dégradé qui se répète. On agrandit un petit peu tout ça. On a également la possibilité de rajouter des petits taquets de couleurs ici. Donc si je me mets là, je rajoute une couleur. Et si je veux que cette couleur-là soit identique à celle-là, je me mets sur le petit cercle. Je fais un CTRL-C. Je le mets sur le petit losange. Je fais CTRL-SHIFT-V. Ce qui colle la même couleur. J'ai la même couleur sur les deux taquets. Voilà ici. Copier. Et puis, je mets la même couleur ici. Voilà. Je veux l'arrondi. Je double-clique. J'ai mon petit cercle ici. Voilà. Je place cet objet comme ceci. Je vais le mettre à l'arrière-plan en cliquant là-dessus. Je vais créer également ici des petits rectangles gris pour simuler un petit peu l'ombre. Donc, je duplique ici cet objet-là. CTRL-D. J'ai mon objet qui vient se placer devant. Je réduis un petit peu sa hauteur. Comme ceci. Je zoome. Je double-clique. Je supprime ici l'arrondi. CTRL-SHIFT. Je clique sur un cercle. Donc, je veux du noir. Et je veux un dégradé. Je veux un dégradé radial. Donc, je clique. Je glisse. Cet objet, je vais le placer un petit peu en arrière. Une fois. Deux fois. Voilà. Là, c'est parfait. Je vais peut-être le remonter un peu. Je le duplique. CTRL-D. Je le remonte. On appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale. Et je le déplace. Voilà. De façon à ce qu'il soit derrière. Dernière chose à rajouter. La petite ombre ici. Donc, je sélectionne l'outil. Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique. Je glisse. On appuie sur CTRL et on me déplaçera à 45 degrés. Je clique sur l'outil éditer les dégradés. Je prends un dégradé radial. Je double-clique sur mon objet. Je le place. Je le réduis. Donc, pour le réduire par rapport à son centre, on appuie sur SHIFT et sur la petite flèche là. Je le place à l'arrière-plan. Je vais diminuer un petit peu son opacité à 50%. Par contre, ce que je veux, c'est que le dégradé ne commence pas ici, mais il commence à cet endroit-là. Outil. Je me mets sur le petit carré, mais avant, j'appuie sur SHIFT et j'appuie sur le carré et je déplace. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a une petite croix qui apparaît. En fait, c'est l'origine de mon dégradé radial. Je le mets là. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Si je veux, je peux éventuellement créer des taquets de couleurs. Voilà donc pour cette première partie. On verra dans la deuxième partie comment tordre un petit peu tout ça en utilisant les effets de chemin enveloppe et perspective et puis courber. Allez, à tout de suite pour la suite.